Le coup d'état avorté par les services de renseignement centrafricains, donc les légionnaires français sont directement impliqués, doivent interroger les dirigeants africains sur leurs relations avec cet état néocolonial et raciste qui refuse de respecter la souveraineté des pays africains. Le président Archange Toitdéra doit avoir le courage ou prend des décisions courageuses pour s'émanciper définitivement de la tutelle néocoloniale française dans son pays. Cette nouvelle tentative d'assassinat du président centafricain par des militaires français est une preuve irréfutable de la volonté manifeste de la France à vouloir piétiner la souveraineté de l'Afrique. Une rupture diplomatique avec la France n'est pas à écarté en termes de solidarité. Pour sortir la Centrafrique du gérant de l'impérialisme néocolonial français, il faudrait prendre trois décisions historiques. 1. Le démantèlement des forces françaises du pays. 2. La fin du nazisme monétaire via le franc CFA, ce qui permettrait aux autorités centrafricaines de battre leurs propres monnaies. 3. Mettre dehors la langue française comme langue officielle en la remplaçant en langue sango. 1. Le démantèlement des forces françaises du pays.